La marque Lexus est en concurrence directe avec Audi, BMW ou Mercedes. Au sein de la gamme Lexus, la GS et ses 4,85 m de long se placent entre l'IS et la LS et entrent en concurrence avec les A6, série 5 ou classe E. La GS n'est disponible qu'en berline et a une particularité sur le marché français, elle n'est proposée qu'avec des motorisations hybrides. On trouve ainsi la 450H et ses 345 chevaux et en dessous notre GS 300H et ses 223 chevaux, cumulé par un 4 cylindres 2,5 essence et un moteur électrique. La GS 300H partage le même groupe motopropulseur que l'IS 300H. A l'intérieur, pas de doute, on est bien dans une voiture de luxe. La présentation est cossue, les plastiques flatteurs, l'équipement est complet mais l'ergonomie réclame une certaine habitude, notamment avec ce joystick à utiliser comme une souris. A l'arrière, l'habitabilité est correcte pour deux adultes mais le passager central est très mal installé. Quant au coffre, il affiche une contenance assez monnaise vu le gabarit de 451dm3 et pour cause. Les batteries du système hybride sont entre la banquette et le coffre, du coup la banquette n'est pas rabattable. Cette GS hybride suit la même logique de fonctionnement que la Prius. Vous pouvez rouler à l'électricité seul mais pas vite et pas longtemps. Le moteur thermique entre rapidement en action mais il est très discret. Les performances sont quelconques vu le standing de la voiture et la transmission à variation continue si elle est très douce gomme toute sensation de puissance. Côté châssis, la voiture est assez ferme à basse vitesse mais plutôt dynamique sur route malgré un poids élevé. Le freinage ne pose pas de problème pour la puissance mais s'avère difficile à doser. L'intérêt premier de cette GS 300h est d'être une berline de luxe, rivale des A6 sous série 5, mais de ne rejeter que 110 grammes par kilomètre de CO2 et donc d'être éligible à un bonus écologique de 3300 euros. Elle est la seule de la catégorie à y accéder même si c'est au prix de performance moindre. Cela se traduit par des consommations très raisonnables pour la catégorie, surtout en essence, avec une moyenne annoncée à Lexus à moins de 5 litres. Côté tarifs, pas de mystère, on est bien dans le monde du luxe avec une entrée de gamme à 50 000 euros. Notre modèle d'essai en finition luxe atteint les 56 900 euros. Côté tarifs, pas de mystère, pas de mystère. Côté tarifs, pas de mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada